Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo redécouverte de Iron Sight et cette fois-ci je vais essayer de rechopper le feeling qui s'est cassé avec ce jeu je crois que ça fait 8 mois que j'ai pas touché vraiment Iron Sight donc là je vais essayer de voir si j'aime de nouveau le jeu et sur ce les potes, bon visionnage Déjà là je vois un truc qui me plaît le truc Gun Deathmatch Tuer l'équipe ennemie, améliorer votre arme et atteigner le niveau final pour gagner donc en gros si je comprends bien c'est un jeu d'armes donc ça, vraiment, bah j'ai tout de suite envie de tester en fait vraiment les potes, j'espère que c'est vraiment ce que je crois et que ça va être une tuerie Déjà les potes, il y a un truc un truc qui va pas de ouf bon après il est 9h du matin, un samedi je précise ça a pris 2-3 minutes à trouver une game non, sérieux, je pensais trop l'avoir mais tant pis, j'ai réagi un peu trop tard mais oui ça a pris 2-3 minutes à trouver une game donc voilà, par contre c'est moi ou on court plus vite qu'avant j'ai l'impression que là le jeu a entre guillemets du nerf trop cool c'est trop chiant par contre si c'est du 3v2 comme ça c'est ennuyant vraiment je pense que c'est car il n'y a pas beaucoup de gens sur le jeu par contre, les soucis de perf de stabilité, de FPS, etc je crois que c'est vraiment le jeu qui fait nimp non les mecs c'était hyper galère ce qui vient de se passer en fait oh yes j'ai gratté le kill ah non, mon pote était mort donc ça va j'ai pas gratté finalement what ? comment on passe ici en fait ? ok ils sont 4 c'est bon, ça commence à être plus intéressant là en sachant que la map est vraiment petite aussi, je sais pas si vous remarquez les réticules changent à chaque fois ah merde, je suis trop débile euh non tant pis et j'ai remarqué que dans l'achat quand tu fais tes équipements, etc enfin que t'équipes tes armes bon ça passe pas à travers je suppose quand tu équipes tes armes tu peux changer le réticule et tout tu peux acheter des nouveaux réticules et tout et je trouve ça hyper intéressant comme mécanique en sachant que tu peux choper des réticules en faisant par exemple 100 kills en team des matchs, etc je trouve ça vraiment cool vraiment pour le moment je fais du 7-3 je crois ah non comment on voit le cadet déjà ? ah non, je fais du 7-4 ok, bon ça va pour une reprise première game ça passe et en vrai le jeu il est pas dégueu là je recommence à avoir un petit beating ouh elle était belle elle était vraiment belle ah merde, j'ai cru que c'était un snipe oh 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 attends oh non il l'a tué et je sais pas si l'assistance ça me compte pour les évolutions d'armes mais bon je pense pas ah j'avais oublié la vie se régène ok le jeu d'armes par contre vraiment ça va être mon mod je vais rejouer à Ironsight juste pour le jeu d'armes je dis vraiment ça en mode no joke c'est insane j'adore en plus il est bien fait si les maps sont aussi petites à chaque fois merde je pensais pas que c'était un ennemi si les maps sont aussi petites à chaque fois vraiment c'est incroyable non mais ah je sais pas non mais gros mais j'arrive pas à savoir si c'est des ennemis ou des alliés je sais pas ce que j'ai ah ouais non mais attends attends vraiment je dis ça en mode no joke dans cette vidéo déjà on a eu des frags pas dégueu vraiment on a eu des trucs avec mon réflexe et tout mais là avec la batteuse je te sors le pire recul du monde j'arrive pas j'arrive pas à gérer le recul ah non j'ai pas besoin de recharger je viens de voir le nombre de balles en bas à droite il y a assez non vraiment gros j'ai hcroc attends non je sais plus si on peut slide dans ma tête là je me suis dit qu'on pouvait non ça a compté comme une assist derrière derrière non mais what ah ils l'ont tué cette batteuse là elle m'énerve c'est vraiment chiant je me dis pas que c'est la dernière arme oh non ce serait horrible par contre elle est où là bas ah la barre d'enturance étant pas à droite j'avais zappé ça enfin je sais même pas si je savais avant mais vas-y ils sont où les ennemis là je fais que de les chercher j'essaye de les bacs pour réussir à oh nice pour réussir à monter mon arme mais gros je tourne dans le vide là mais qu'est-ce qu'il fait ouais c'est bon on a plus de batteuse là je vais te sortir un attends gros pourquoi ça voulait pas tirer euh ah d'accord c'est une rafale ah non bah attends mais mec par contre pour savoir vraiment si c'est tes ennemis ou tes alliés je sais pas pourquoi je galère autant non ah je déteste hein pour ceux qui me suivent dans les autres vidéos etc vous savez que sur tous les jeux je déteste pas les armes à rafale euh bah là vous voyez pourquoi j'arrive pas je sais vraiment pas la cadence c'est pas un truc qui me plaît même si en vrai je commence à m'améliorer avec euh grâce à Apex je crois que je commence à m'améliorer sur les armes à rafale c'était n'importe quoi je l'avais pas vu lui c'est un malade attends attends ah non je crois pas qu'on court plus vite euh avec ou sans armes ah ouais non non yes il y avait pas un autre ah si c'était un pote ok ah j'aime bien mais ça va jusqu'à combien d'armes mais en vrai j'adore oh fuck je voulais le chopper pourquoi j'ai regardé la caméra ok ça va c'est passé ça pour moi c'est un snipe euh non ah non mais tu vois il y avait pas le nom de mon pote en fait avant que qu'il y ait le truc de visible je trouve ça bête oh nice là ça me semble en fait tous les rafes bah attends mais gros mais je comprends pas d'où il y avait un ennemi ah ok donc il faut foutre deux balles avec ce snipe et tout à l'heure j'ai juste mis une bonne tête ok mec oh ok euh je pensais le one shot mais euh les pompes je sais pas comment enfin s'ils sont vraiment forts on va voir si ça a l'air fort après faut savoir les jouer quoi euh non attends attends gros c'est bon c'est bon il va rush non pas du tout euh ouah les pompes c'est pas du tout mon truc là euh wow attends je vais essayer de passer par là je connais pas l'endroit ouais c'est un endroit nul ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose ok pourquoi j'ai que des assists gros j'arrive pas c'est trop dur par contre là ça lui a foutu beaucoup de dégâts mais euh vu que ça one shot pas attends c'est quoi la cadence mais non la cadence est légère euh ah mais gros j'ai mis les 3 balles j'ai vu les hits et j'ai toujours pas réussi à faire mon kill c'est horrible j'aime pas les pompes voilà euh sur iron site là vas-y mec vas-y mec à cette distance aussi tu m'étonnes j'ai fait le kill non je crois mais mec vraiment pourquoi on voit pas le nom de nos alliés euh à travers ça vraiment c'est ça qui me gêne le plus là j'avais vu qu'un seul mec ok ils sont en train de gagner en face j'aime pas ça oh non 4 victimes là ah ça me saoule euh le pompe là c'est vraiment pas mon truc en plus je trouve vraiment qu'on a réussi à faire oh yes bah voilà qu'on a réussi à faire des shoots pas dégueu avant mais ah je pensais que c'était un pompe aussi donc là c'est une rafale si j'ai bien compris ok et mec mais oh mais il faut que j'arrête de regarder soit la caméra soit le tableau des scores euh en même temps de courir mais euh ouais il y a 6 mecs en face et en vrai c'est compliqué de les trouver soit ils sont tous là soit il y a personne j'ai fait n'importe je ouais je on va oublier ça euh la vache de cerveau vous avez rien vu euh là c'est c'est n'importe gros vraiment merci voilà attends attends je sais quoi cette arme encore ah c'est un snipe ok par contre je trouve ça hyper intéressant euh le fait que le non c'est fini oh en vrai les potes moi je m'en fous on refait une jeu d'armes je pense que je sais pas non en vrai allez on se fait pas de jeu d'armes on va faire le mode normal mais euh vraiment Iron Sight je pense qu'il aurait joué juste pour ce mode de jeu vraiment là c'est insane mais ce que je trouve hyper intéressant c'est que comparé à d'autres jeux là en fait enfin comment dire sur d'autres jeux en fait le jeu d'armes il est constitué par exemple t'as les 4 premières armes ça va être que des snipes ensuite t'as que des PM etc alors que là non ça s'alterne etc t'as un coup un snipe un coup un pistol un coup un pompe enfin voilà et ensuite tu peux retomber sur du snipe et ça je trouve ça hyper intéressant maintenant il y a les matchs donc normalement c'est le mode normal que je connais je vais voir s'il y a des nouvelles modes oh il y a un battle royale je crois que j'avais essayé enfin que j'avais ouais que je voulais l'essayer sauf que ça avait pas fonctionné ok donc il y a ça front line si ça y était avant ah il y a le gun death match en fait donc là c'est ce qu'on c'est ce qu'on vient de faire donc je sais pas pourquoi c'est constitué enfin c'est situé dans les matchs normaux et puis à côté mais bon ils ont bien fait de mettre à côté sinon j'aurais peut-être pas remarqué et il y a cyborg quand un humain meurt il se transforme en cyborg la survie de l'humanité est importante vous savez quoi je vais enlever tout et ça va être soit du battle royale soit du cyborg le cyborg en tout cas j'ai envie de tomber dessus pour savoir ce que ça va faire euh vraiment ça a l'air bien ça a l'air bien donc là on va rechercher avant le battle royale on doit choisir un set d'arm ok mais est-ce qu'on peut changer ensuite on peut changer ok pourquoi pas euh je me demande comment ça va se passer car en fait euh éliminer tous les ennemis ok la map est petite de mémoire ah d'accord on peut drop des ah ok euh bon bah sans dire ça y'a un chargeur mais ah d'accord ça me donne des munitions gros je ramasse des trucs je sais pas c'est quoi mais euh ok j'ai pris la K47 je vais quand même pas tout ramasser on va laisser au pote j'ai un laser et tout ok pour savoir où sont les mecs en fait attends tu te fous de ma gueule mais attends vraiment tu te fous de ma gueule gros comment ça j'ai pas vu le mec il était accroupi à côté de moi et je l'ai pas vu t'es en train de me dire ok euh pourquoi pas bon je peux pas juger le battle royale sur ça enfin déjà c'est du battle royale en 6v6 ouais c'est ça euh en vrai je trouve le concept pas nul mais je trouve ça dommage que ce soit une map normale la zone avance bien ok en vrai ça va il y a quand même le principe du battle royale euh ah mais je trouve pas que ce soit adapté à un jeu comme Ironside je sais pas pourquoi mais ouais ils ont fait le mec qui m'a tué en traître là mais ouais je dis pas ça vraiment car je suis mort comme une merde mais je sais pas enfin je trouve pas ça hyper ouf là tu vois par exemple Warface le battle royale je l'aime bien et là il y a en site c'est quoi ça changif grenade ok il me faut des munitions ok ensuite on peut les tuer donc ouais je savais pas qu'on avait un pistol ok bon je vais rester comme ça mon shoot ok donc là ça va mais ouais tu vois je trouve que c'est pas du tout assez nerveux là le battle royale c'est pas je sais pas c'est pas pas mon truc j'ai pas de feeling avec ça tu vois par exemple pour en revenir à ce que j'avais dit il y a quelques mois sur la dernière vidéo Ironside mais vraiment je le répète le jeu d'armes je le trouve insane bon là j'aurais dû regarder mon war rush comme des retards je pense que que c'est le truc qui va le mieux passer là sur le coup enfin peut-être pas parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait juste avant mais bon tant pis en fait je pense qu'il y a des mecs qui campent vas-y je vais voir au top c'est ça ok ben attends mais ils sont au temps ah d'accord bâtard je les ai eu les 3 qu'est-ce que vous allez faire en espérant qu'il n'y ait pas leur pote qui arrive bon ça va je suis très très content là on a réussi à se faire un 3v1 ils étaient un petit peu nuls comment ça j'ai que deux victimes ça compte pas tes nocs ça compte pas les mecs que t'as nocs c'est n'importe quoi ça par contre non le battle royale c'est pas mon truc tu vois vraiment je sais pas là j'ai pas de feeling avec et le truc là des victimes que ça compte pas tes nocs alors que la game se finit car apparemment tout le monde est mort je trouve ça compte vraiment oh on va les choper je les vois pas bon on va passer à côté non il y a déjà un pote qui l'a fait euh bon bah je pense qu'on l'a gagné mais mais il fait quoi gros c'est n'importe quoi pourquoi il a fait ça je crois que c'est fini je crois que c'était ouais voilà c'était du 4v1 enfin du 4 victoires euh ah non 5 ok je sais pas si si on se tape une on va essayer le cyborg mais bon le battle royale en tout cas 0 feeling en vrai les potes je pense pas qu'on va réussir à trouver de game en cyborg mais là je viens de voir qu'on pouvait craft des skins d'armes ils sont enfin il y en a vraiment qui sont trop trop beaux là je suis surpris juste ça j'adore le style de la K47 quoi enfin le skin je le trouve pas beau mais il est hyper stylé euh celui-là par contre il y a un petit peu de beauté et tout tu vois sauf vers le manche je trouve ça pas non plus fou fou euh mais bon non ça j'aime moins mais vraiment euh enfin je sais qu'à l'époque il y avait déjà ce système de craft item là tu vois j'aime bien bon les couleurs sont peut-être pas folles mais bon euh j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit défaut sur les skins tant pis euh mais là j'ai l'impression quand même qu'il y a de meilleures skins qu'auparavant et c'est cool et peut-être qu'en game c'est vu différemment là par contre j'aime beaucoup là tu vois j'aime beaucoup c'est très simple mais j'aime vraiment beaucoup euh non peut-être pas là mais euh non non ouais il y a j'ai l'impression que dans les trucs craftables il y a toujours ou presque un espèce de petit défaut enfin les fire monkey non il y en a pas mais celle-là déjà je les aime bien les trucs américains j'aime bien euh voilà je trouve qu'il y a toujours ou presque un petit défaut mais que le système est vraiment pas mal du tout en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu malheureusement on a pas trouvé de cyborg et on va dire heureusement d'un côté euh j'aime pas le BR je pense pas de nouveau aimer les autres modes de jeu d'auparavant mais je pense me remettre à Ironsight juste pour le jeu d'armes et il y a beaucoup de chances enfin non non il y a des chances que je fasse des vidéos en jeu d'armes sur Ironsight de destruction de lobby enfin un truc en mode on fait vraiment beaucoup de kills etc et on rush au maximum par exemple en 5 minutes on finit le jeu d'armes ou en en 3 minutes ensuite et tout tu vois enfin un gros rush quoi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commenter vous savez tout le schéma sur ce les potes bye